Hello les filles, je vous retrouve dans la toute première vidéo avec ma nouvelle caméra. Je suis surexcitée, vous ne vous imaginez même pas à quel point. Je vous ferai si vous voulez un petit vlog sur cette caméra parce que c'est toute une histoire que je vous assure. Lorsque j'étais au Beautycon, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit mais vas-y tu verras, tu peux en plusieurs fois, tu ne le sens pas partir. Ou du moins c'est beaucoup plus pratique en plusieurs fois. Et du coup j'ai acheté sur un site, je vous en parlerai si ça vous intéresse parce que je pense que j'ai fait quand même une bonne affaire. Je trouve que c'est vraiment une bonne caméra, bien que je n'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités qui sont vraiment nombreuses et assez compliquées je pense à comprendre dès qu'on commence à l'utiliser. Mais je peux vous faire un vlog si ça vous intéresse et si vous débutez vous aussi avec cette caméra ou si vous avez tout simplement envie d'avoir plus de détails. Je vais vous faire un petit haul sur tout ce que j'ai acheté en matière de make-up dernièrement. Sauf les petits produits Sephora pendant les soldes parce que je n'ai pas eu le temps de les mettre dans un endroit à part pour pouvoir bien savoir ce que je viens d'acheter, pour vous le présenter, etc. Mais vous allez l'avoir en revue dans tous les cas. Et là c'est vraiment des produits que j'ai acheté dernièrement qui me faisaient de l'oeil mais depuis super longtemps. Et je vais commencer par le Duty Free pour celles que ça intéresse. C'est beaucoup plus intéressant qu'aller dans une boutique MAC habituelle ou même MAC à Londres. Et lorsque je suis allée à Londres dernièrement au mois de février, je suis allée dans une boutique Duty Free, c'était à l'aéroport de Gatwick. Il n'y en a qu'à l'aéroport de Gatwick, pas à l'aéroport de Luton. Les autres je ne les ai pas faits. Mais ça m'a permis justement de pouvoir faire de grosses économies. Parce que je crois que pour le tout j'en ai pour 43 livres alors que ça coûte beaucoup plus cher. J'ai pris deux blushs et un anti-cerne. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai pris le Pro Longwear teinte NC35. Je suis NC35 en matière de fond de teint. Et il faut savoir que les fonds de teint chez MAC et les anti-cerne chez MAC se correspondent. Si vous prenez un NC35 pour un fond de teint NC35, vous allez avoir un anti-cerne légèrement plus clair, plus lumineux. Parce que c'est justement formulé pour les personnes qui font habituellement du NC35. Je pense que vous me comprenez. Au départ je me suis demandé si j'allais prendre un NC30 légèrement plus clair. Mais la vendeuse chez MAC, ou plutôt la Makeup Artist, parce que c'est pour ça que j'aime aller chez MAC. Et que vous avez des vrais Makeup Artist qui vous conseillent vraiment bien, m'a conseillé de prendre le NC35. Et effectivement il est légèrement plus clair, je dirais une demi-tarde en dessous de ma carnation habituelle. Et ils se font vraiment très très bien. Ça donne un joli côté lumineux et ça tire clairement vers le jaune. Du moins pour moi ça me correspond parfaitement. Alors du coup je vous ferai très bientôt une petite revue dessus. Faites pas attention à ma voix, je suis vraiment très malade. Alors je pense que ça sera un petit peu traficoté sur le coup. Et je souffre, vraiment. Mais j'avais trop envie de tester ma caméra. J'ai également pris un blush. Le blush c'est Dainty de chez MAC. Ça fait super longtemps que j'avais envie de tester ce genre de blush minéraux. Et je suis vraiment vraiment comblée. Là je le porte sur mes joues avec l'autre blush que j'ai acheté. Et vraiment c'est splendide. Lorsque je l'appliquais une première fois sur ma main, je me suis dit c'est bizarre. Il y a plein de paillettes. Ça va avoir un effet un petit peu très peu naturel et un petit peu trop festif. Et finalement lorsque vous l'appliquez sur les joues, ça a un joli fini et risé assez naturel. Je l'ai appliqué sur mes joues et j'ai légèrement appliqué aussi mon highlighter. Mais juste au niveau du coin externe de mes pommettes. Donc là ce que vous voyez c'est Dainty qui est une couleur absolument splendide. Que je recommande à toutes les filles qui ont ma carnation. Et la Makeup Artist m'a vraiment dit voilà, s'il faut que tu prennes un rosé chez MAC, c'est celui-ci. Et je suis vraiment d'accord parce qu'il est vraiment très subtil, très léger. Et c'est ce que je voulais puisque j'ai d'autres roses beaucoup plus visibles. Alors l'autre blush que je voulais prendre depuis longtemps et que je porte c'est Harmony de chez MAC. Et c'est vraiment un blush splendide. J'ai hésité à le prendre depuis longtemps. Et lorsque je l'ai vu sur les Pixi Woo, je me suis dit que comme elles étaient vraiment très pâles, ça ne me correspondrait pas. Et bien finalement je trouve que le côté contouring naturel me correspond beaucoup mieux qu'un contouring. Il y a quelque chose de marron foncé que je mélangerai longtemps. Parce que c'est ce que je recherche en ce moment. Et je trouve qu'on a un joli contour très naturel. Et ça me correspond vraiment. J'aime beaucoup ce Harmony qui est un marron qui tire vers le beige et non pas un marron qui tire vers le rouge. Et pour le coup je trouve que c'est vraiment très joli et ça garde un aspect naturel. Je suis une fan absolue de ce contouring. De ce blush contouring. De ce bronzer. Appelez ça comme vous voulez. Sachant qu'il est ultra mat. Et vraiment il donne un joli fini au visage. Je suis ravie. Je vous ferai bien entendu un tutoriel avec. Parce que je pense que je vais l'utiliser tous les jours. Maintenant je vais vous montrer mes achats de supermarché. Ou plutôt de grande surface. J'ai acheté le Superstay Deezer de chez Maybelline. C'est un gloss teinté. Teal gloss. Je pense qu'ils veulent dire ça. Et le principe c'est le même que les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Ou que les... Comment ils appellent ça déjà ? Wet Shine Caress de chez L'Oréal il me semble. Mais lorsque j'avais testé ou plutôt swatché rapidement les L'Oréal. J'avais pas été séduite. Alors je vous ferai une revue approfondie avec l'application. Et surtout l'effet qu'il a tout au long de la journée en le filmant. Ça sera pas une première impression. Parce que j'ai testé toutes les façons de l'utiliser. Surtout d'améliorer on va dire le fini. Parce qu'il y a quelques petits désagréments avec ce genre de produit. Je vous le dis par avance. Mais je pense que vous attendrez la revue avec impatience. Parce que c'est le genre de produit qu'on aime bien utiliser pendant l'été. Avoir quelque chose qui se voit. Avoir quelque chose qui dure. Mais tout ce que je peux vous dire jusqu'à présent c'est que... Il y a quelques petites astuces à savoir pour que la couleur reste. Autre chose que j'ai acheté c'est les Colors Caress de chez L'Oréal. Rouge Caress, excusez-moi. Je vous crois que c'est Rouge Caress. Et j'en avais déjà un qui s'appelle le Hypnotic Red. Je vous l'avais montré pendant l'hiver. Et je m'attendais à quelque chose de très visible. Très profond. Et en fait le principe de ces rouges à lèvres. C'est que ça finit vraiment très naturel. Naturel au niveau de la présence de matière sur les lèvres. C'est à dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de produits sur les lèvres. Beaucoup de produits qui vont filer dans les résules. Ou alors dans les petites marques de déshydratation. Et c'est ce que j'aime bien justement dans ces rouges à lèvres. Et là je porte le Aphrodite Scarlett il me semble. Sachant que j'ai appliqué quand même pas mal de baume à lèvres. Ce qui explique peut-être qu'il n'est peut-être pas aussi vif. Je verrai en édite dans la vidéo que ce qu'il est réellement. Je vous ferai bien entendu des swatchs de ces rouges à lèvres. J'ai le Aphrodite Scarlett et le Dating Coral. Et c'est juste des tueries. Je vous le montrerai prochainement dans une revue approfondie avec des swatchs. Et je pense que je ne m'arrêterai pas là dans mes acquisitions de rouges caresses de chez L'Oréal. Concernant mes achats sur Ebay US. Alors récemment j'ai acheté deux rouges à lèvres. Je voulais m'acheter les Colors Whisper. Finalement je ne les ai pas achetés parce que j'ai vu quelques critiques dessus. Qui disaient que ce n'était peut-être pas aussi pigmenté que certains rouges à lèvres de chez Revlon. Les lip battle que j'aime énormément. Je pense que vous les voyez à l'arrière. Ou peut-être pas vu que maintenant il y a le joli effet flouté de mon appareil photo. Trop contente. Et maintenant en fait je vais vous montrer deux rouges à lèvres Colors Vivid que j'ai reçu aujourd'hui. Donc 8 jours pour que ça arrive. Je vous mettrai le nom du vendeur dans la barre d'informations. Le prix auquel je les ai eus. Contrairement au lip battle bien entendu le prix n'est pas aussi peu élevé. Puisque c'est des nouveautés. Mais je pense que dans quelques mois on pourra trouver des trucs à petit prix sur Ebay US. J'ai pris la couleur Vivid Rose et Shocking Coral. Qui sont des couleurs très 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 vives. C'est uniquement des couleurs vives et des couleurs limite néon. Qui sont proposées par Maybelline. Et là je suis vraiment contente de trouver ce genre de produit dans des rouges à lèvres de grande surface tout simplement. Parce que j'ai pas l'habitude chez Maybelline d'avoir des couleurs aussi vives, aussi marquées. Ou qui tiennent aussi bien. Parce que la tenue est vraiment très très bien. J'ai testé rapidement rien qu'en swatch. J'ai vraiment galéré pour l'enlever sur le dos de ma main. Je vous assure. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal à porter tout au long de la journée. Je peux aussi vous en faire une revue avec un test approfondi. Si ça vous intéresse. Alors j'ai aussi acheté certains produits sur le site iHerb ou iHerb. Je ne sais pas comment prononcer ça. Mais iHerb je trouve que c'est plus mignon que iHerb. Qui a un côté un petit peu bovin. Et pour le coup j'ai voulu tester des produits qui n'existent pas en France. Et c'est là que je trouve que ce site est génial. Vraiment vous avez plein de produits de plein de marques différentes qui sont proposés. Notamment Physicians Formula. J'avais trop envie de tester quelque chose depuis super longtemps. Et il faut savoir que j'ai trouvé certains produits moins chers que sur Ebay. Et c'est là que je me suis dit que c'était quand même pas mal. Et bien entendu. Bien entendu non pas bien entendu. Si vous savez que je suis allée au Beauty Cone à Londres. Et que j'ai rencontré les soeurs Pixie Woo. Ou quand je suis rentrée mon obsession c'était de tester leur pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Ça faisait super longtemps que je les voulais déjà. Et là je me suis dit bon. Tu connais les Sigma. Tu connais certains Mac. Il est temps que tu testes un petit peu autre chose. Que tu testes ailleurs. C'est très français. Et pour le coup j'avais très envie de tester ces pinceaux qui sont faits par Samantha Chapman. Donc c'est la soeur Sam. De Pixie Woo. Elle est super cool d'ailleurs. Les deux sont super cool. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaie ça. Alors je vais vous présenter ce que j'ai pris. Mais avant j'aimerais vous parler du site. Parce que le site j'en avais pas du tout entendu parler. Je voyais juste sur Twitter certaines personnes qui laissaient des codes. Et je me suis dit bon c'est des codes d'affiliation. C'est quoi ? Pourquoi ces codes de 10$ ? Je crois que c'est 10$ pour 40$. D'ailleurs j'en ai bénéficié de cette offre. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup la personne qui vous a donné son code récupère de l'argent sur sa prochaine commande. Ou alors un code je sais plus exactement ce qu'est le deal. Je crois que c'est un code d'affiliation. Et pour le coup vous si vous avez commandé et que vous allez avoir bien entendu un autre code et que vous le donnez à une autre amie. Vous allez aussi bénéficier d'une réduction. Donc au final je trouve que c'est vraiment pas mal et que chacun peut y trouver son compte. Et vraiment les produits qui sont proposés sont géniaux. Alors là j'ai pris le kit qui s'appelle U-Base Flawless Co-Collection. Donc c'est le kit comme ceci. Qui comprend que des pinceaux pour le teint parce que j'avais pas envie de tester les pinceaux pour les yeux qui me branchaient pas plus que ça. Alors il y a le Detailer Brush, Pointed Foundation Brush, Buffing Brush et Contour Brush. Je n'ai testé que le Contour Brush. J'avais trop envie de le tester. Je l'ai reçu aujourd'hui et pourtant je l'ai utilisé pour appliquer mon petit bronzer. C'est trop bien appliqué. Et c'est vraiment le meilleur pinceau à contour que j'ai pu essayer. Je vous ferai une revue approfondie dessus sur tous ces pinceaux. Et aussi une revue sur tous les pinceaux préférés. Ou plutôt tous mes pinceaux préférés. Tous les pinceaux préférés que j'ai. Tous mes pinceaux les plus favoris. J'aime bien parler pas français. Parlez pas français. Et non je déteste avoir un français aussi incorrect. Mais tout ça pour vous dire que je vais vous montrer tous les pinceaux que j'utilise. Mes préférés. Comment je les utilise. Et quels sont les meilleurs rapports qualité prix selon moi bien entendu. Alors j'ai pris ce kit. J'ai aussi pris cette petite pinceau. Cette petite brush. Qui est le Blush Brush. Alors aujourd'hui j'ai appliqué mon blush avec ce pinceau qui est absolument génial. C'est le pinceau spécial blush. Et vraiment ce sont d'excellents pinceaux pour le temps. Alors celui-ci je l'ai pris à part. J'ai également pris à part un autre pinceau qui est le pinceau spécial fond de taille me semble. Qui est le Expert Face Brush. Donc voilà c'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore déballé. Je vous montrerai tout ça sûr 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 et certain très bientôt. Le temps que je le teste. Et le temps que je fasse moi petite opinion sur ce pinceau. Mais quoi qu'il en soit je peux vous dire que les deux pinceaux que j'ai testés. Pour le contour et le blush sont absolument déments. Alors j'ai aussi pu tester ou plutôt acheter une poudre. Puisque je n'ai pas encore pu la tester. Là j'ai essayé une poudre ancienne qui est celle de chez ELF. C'est la HD teinte jaune. Yellow. Pour pouvoir voir si jamais ça m'apportait quelque chose d'assez naturel. Étant donné que l'acné est revenu mais avec un petit peu de lumière. Et là en fait il y a une poudre qui est vraiment très courante que je voulais. Et c'est celle de chez Physicians Form. Et la couleur c'est... Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est Buff Beige. Et justement ce que je voulais c'est quelque chose de couvrant mais qui soit minéral. Et celle-ci est talc free. Donc sans talc. Talc free c'est génial. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une poudre minérale. Je n'ai pas testé celle de chez MAC ni celle de chez Kiko. Je pense que je testerai malgré tout. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer celle-ci. Alors voilà j'ai partagé avec vous tous mes derniers achats. Que ce soit sur internet, en magasin. Quoi qu'il en soit je pense que j'ai trouvé pas mal de bons plans. Certains trucs qui me plaisent déjà par avance. Et tout ceci fera bien entendu l'objet de revue approfondie. Maintenant que j'ai ma nouvelle caméra. Je pense faire encore plus de swatch. J'ai encore plus d'essais aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé certainement dans vos choix. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada